Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment vous pouvez faire des recherches pour l'hébreu. On va prendre par exemple un verset qu'on a vu la dernière fois. J'ai tapé « Nombre 21.9 ». Sur Internet, il y a plusieurs sites qui s'affichent. Alors ici j'ai « Bible Gatoué », j'ai « La Sainte Bible » et moi ce que je choisis c'est « La Sainte Bible ». Alors « La Sainte Bible ». Alors j'ai mon verset qui va s'afficher à plusieurs traductions. Il y a la seconde, la Martin, la Derby et deux versions anglaises. Donc je vous avais déjà dit que la Derby c'est vraiment celle qu'on regarde l'hébreu, c'est vraiment celle qui est la plus littérale, la plus proche. Ensuite, dessous, il y a aussi des références croisées. Ça aussi, ça peut être très intéressant quand on veut un petit peu approfondir. Et alors voilà, ce qui nous intéresse c'est en fait l'hébreu. Alors si vous faites cette recherche sur l'ordinateur, vous allez avoir écrit comme ici au-dessus « Hébreu ». Et puis si c'est sur votre téléphone, il n'y a pas la place, donc il y a écrit juste « Heb », H-E-B, au-dessus comme ça. Il y a écrit plusieurs trucs là, et vers le milieu là, il y a écrit « Heb ». Voilà, donc on clique dessus. Et puis là, on a le verset qui est affiché en colonne. Alors, on a premier mot, deuxième mot, troisième mot, etc. On a toute la phrase en hébreu. Ici, on a sa traduction en anglais. Et puis bon voilà, si vous ne connaissez pas l'anglais, mais vous prenez votre Bible en français, et puis du coup vous allez vous y retrouver quand même. Ensuite, ici, il s'écrit, si c'est un verbe, un nom, une préposition. Et ici, il y a la transitération, c'est-à-dire à peu près la prononciation. Alors, et ensuite, la dernière colonne à gauche, nous avons les « Strong ». Donc si par exemple ici, je veux, on avait vu « Serpent », voilà, « Nerach ». Ici, c'est écrit « Nerach ». Alors évidemment, pour quelqu'un qui découvre l'hébreu, ça va être une aide d'avoir ça. Quelqu'un qui connaît bien l'hébreu, qui prend des cours, ou qui va en Israël, ça n'a rien à voir. Mais bon déjà, ça nous donne une idée de la prononciation, ça permet de mettre un son sur ce qu'on lit. Et puis ici, par exemple, on va voir « Bronze », « Nerachette », dont je vous avais parlé. Alors, par exemple, si vous dites « Tiens, voyons, ça m'intéresse de voir, de voir dans la Bible où c'est qu'il y a d'autres mots, d'autres fois où c'est écrit « Nerach », comme ça, et de la même manière, avec « Nun, Rhet, Shin ». Je vais cliquer ici, donc on clique sur la translittération, ok ? Voilà. Et là, je vais avoir, bon en fait, voilà, pour « Nerach », quand ça s'écrit juste avec ces trois lettres, il y a trois versets, trois versets pour dire « le serpent ». Et pourtant, il y a bien d'autres serpents dans la Bible, mais on va appeler ça d'autres occurrences, d'autres occurrences. Alors, qu'est-ce que c'est une occurrence ? Eh bien, c'est quand il y a le même mot, c'est-à-dire qu'il y a la même racine, « Nerach », comme ça, mais par exemple, il peut y avoir un pluriel. Alors, forcément, si on rajoute un pluriel, ça ne s'écrit pas de la même manière. Alors là, on va l'avoir, donc je vais cliquer là, par exemple, ici, voilà, « Nerachim », voilà, et là, on l'a dans Jérémie 8.17. Ou si je regarde, voilà, ici, c'est « et le serpent ». Et ça, ce sera dans Genèse 3.1. Voilà. Donc là, ça permet de voir tous les endroits dans la Bible où cette même racine, ce même mot, est employé. Alors, c'est vrai que si, par exemple, vous voyez ça, là, comme ça, vous dites « qu'est-ce que c'est ce mot ? », vous ne reconnaissez pas « serpent ». Parce qu'il y a le « vav », qui est « et », il y a le « he », qui veut dire « le », et après, il y a « serpent ». Voilà. Bon, voilà, pour aujourd'hui, voilà, bon, vous pouvez essayer, et puis, bon, peut-être que là, peut-être que c'est possible qu'avec l'écran, là, ça soit vraiment trop, trop petit, mais vous pouvez déjà faire un test vous-même sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, et puis vous me faites un retour, vous me dites si vous avez compris, déjà, et puis aussi, voilà, il y a des mots que vous trouvez, et je trouve que c'est tellement chouette quand on peut faire des découvertes soi-même. Voilà, moi, je vous ai appris des trucs, et puis, avec ces bases, en fait, vous pouvez faire vous-même des découvertes. Mais, bien entendu, la première chose, c'est de connaître, c'est de bien lire le texte dans votre langue. Ça, c'est déjà la base, quoi, la base. Voilà. Et ça, ça va nous permettre, ça va vous permettre de faire des recherches vous-même, et puis ça va vous permettre aussi de vérifier, parce que c'est super important de vérifier ce qu'on vous dit. Voilà. Que ce soit quand quelqu'un va dire un verset, va donner une explication, lisez-le, lisez-le, regardez le texte qui va avec, parce que des fois, quelqu'un qui explique, des fois, il y a quelque chose qui est expliqué, et la personne, elle n'a pas bien lu, et elle va donner une explication complètement fausse. Donc, c'est important, nous-mêmes, voilà, on a tous les outils pour vérifier nous-mêmes. Et de la même manière, avec l'hébreu, vous pouvez aussi vérifier vous-même, et puis faire, vous aussi, d'autres découvertes. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.